Il y a trois sortes de tchisapiens. Il y a des tchisapiens qui deviennent tchisapiens par nécessité. Elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas d'autres portes de sortie. Donc elles acceptent tout simplement de devenir tchisapiens. Il y a des tchisapiens aussi qui deviennent tchisapiens parce qu'elles ont été piégées par le gars. Le gars, il vient vers elle du genre, oui, je ne suis pas mariée, patati patata, alors qu'il a quatre femmes. Bon, comme la femme aussi, elle est un peu naïve, elle va accepter, elle va écouter le gars tranquillement jusqu'à avoir un enfant. Elle aussi, elle est obligée de rester dans cette situation. Donc elle devient tchisapiens involontairement. Elle ne savait pas. En plus, il y a celles qui deviennent tchisapiens par vocation. Elles ont l'esprit de rivalité en elles. Elles, c'est la concurrence. Oui, il faut vraiment qu'elles soient mariées pour que je montre à sa femme que c'est moi la tchisapiens, que c'est moi qui domine son mari, que c'est moi qui décide. Celle-là, c'est mon groupe préféré. Je suis la présidente. On nous appelle les tchisapiens. Nous, en tout cas, on devrait rester dans cette histoire de tchisapiens. Oui, les tchisapiens, on ne passe pas inaperçus. On n'est pas modeste. Regarde ma tête en tant que présidente. Partout où je passe, tu sauras que voilà, celle-là, c'est une tchisapiens. C'est une pro. Madame, moi j'ai compris que ça ne prend plus. Ça ne prend plus les hommes maliens parce qu'eux, ils aiment la discrétion. Mes frères, ils aiment la discrétion. Oui, cette histoire de tchisapiens, ça devient compliqué. Parce que tout le monde sait qu'il y a tchisapiens. Tout le monde sait que ça existe. Mais dès que tu commences à en parler, oui, on est gênés. Et de temps en temps, quand il y a des accidents de travail, il faut savoir se maîtriser. Ça arrive dans notre travail aussi. Les accidents de travail, ça existe aussi dans ce que nous on fait. Voilà. Donc quand on est gênés, il faut aussi, il faut être charismatique. Il faut vraiment savoir maîtriser les situations. Tu ne dois pas être tout le temps en train de paniquer. Voilà. Quoi qu'il arrive là, si Madame débarque, s'il faut que tu deviennes sa bonne pour vraiment sauver la situation, présente-toi en tant que la bonne du gars. Tu vas voir. Le lendemain, il viendra te voir. Il est tout content. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on associe leur image à des bêtises. Tu vois. Ils font quand même des bêtises, mais peu d'hommes assument. Les hommes n'assument pas. Donc quand Madame débarque et que tu es là en tant que femme de ménage, ma chérie, l'homme dit à sa femme, voilà, c'est ma femme de ménage, accepte, je t'en prie, ne fais pas de palabres. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est dans ça, un jour, il va devenir de manier ta mère. Parce que tu l'as respecté. Tu as respecté sa femme. Voilà. On est dans une situation embarrassante. Il y a le monsieur, il y a sa femme et puis il y a toi. Surtout mes frères. Ils vont suivre leur femme au calme. Même si après, bon voilà, ils vont aller directement au tribunal pour divorcer. Mais en tout cas, il va suivre sa femme. Tu m'as traité de tchizan bengué. Je suis la seule qui le rend bengué. Maman, pardon, on mange dans la même assieté. Pardon, il y a toi et moi. Et puis celle qu'on est connaît. Pardon, qu'on est trois. Il y a Madame, il y a moi. Et puis il y a celle qu'on ne connaît pas. C'est à nous maintenant de savoir gérer cette situation. On est ensemble.